L'Allemagne accueille donc depuis ce matin la 23ème conférence de l'ONU sur le climat, la COP23. C'est le chef du gouvernement des îles Fidji qui préside les discussions. Les îles Fidji, minuscules archipels, bien placées pour expliquer combien les États insulaires du Pacifique sont en première ligne face aux changements climatiques dans le monde et l'heure n'est pas à l'optimisme. Disons-le, un an après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, célébré à l'époque en grande pompe, eh bien les Nations unies disent que l'objectif de réduire de 2 degrés, en tout cas de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés maximum risque de ne pas être atteint avec nous pour en parler. Sandra Blondel, bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes la co-réalisatrice avec Pascal Hennequin du film Irintina, le cri de la génération climat. On regardera tout à l'heure la bande-annonce et on en parlera avec nous également Valérie Laramé de Tannenberg. Merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef du journal L'Environnement. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le changement climatique, menace pour la démocratie, préface de Jean Jouzel, climatologue. C'est aux éditions Boucher-Chastel. On va commencer avec vous d'ailleurs Valérie Laramé de Tannenberg. Je le disais, elle aurait plutôt au pessimisme avec cette déclaration il y a quelques jours des Nations unies. Cet objectif des 2 degrés risque de ne pas être atteint. La bataille pourrait être perdue. Qu'attendez-vous au juste dans ce contexte de cette COP 23 ? Alors les objectifs de cette COP sont très clairs. Il s'agit d'écrire les règles d'application de l'accord de Paris conclu en 2015. Elles sont nombreuses, elles sont complexes et il faudra mettre d'accord 197 pays, ce qui n'est pas une petite paire de manches. Mais vous à l'époque, est-ce que vous aviez été euphorique comme beaucoup en France et dans le monde lorsque cet accord avait été trouvé à Paris ? Oui, l'accord de Paris est un grand accord pour une raison simple. C'est que c'est le premier accord contraignant universel qui oblige 197 États à mener une politique climatique de réduction des émissions de gaz à effet de serre et surtout à la faire évaluer tous les 5 ans par les pairs en vue de l'améliorer. Alors évidemment, on peut juger que c'est insuffisant. C'est sûr qu'on n'oblige personne à sortir du charbon ou à développer les énergies renouvelables. Mais c'est le minimum que l'on pouvait atteindre à 197 pays. Vous, Sandra Blandel, à l'époque, ce n'était pas du tout votre cas. Vous avez même fait partie de cette société civile qui a dénoncé cet accord de la COP 21 qui sert donc de base à ce qui se passe aujourd'hui à Bonn, ex-capitale fédérale allemande. Pourquoi ? Tout d'abord, l'objectif de la société civile, c'était de dire au contraire que cet accord n'était pas contraignant. Alors c'est un peu une divergence qu'on a avec Valérie. Et par exemple, le fait que dans l'accord, les énergies fossiles ne soient pas mentionnées, qu'on ne puisse pas comptabiliser le transport aérien, excusez-moi, ce genre de choses, du coup... Quand vous dites ne sont pas comptabilisés, c'est-à-dire que le charbon, par exemple, qu'a cité notre autre invité, n'est pas mentionné, clairement ? C'est ça, exactement. Pas une seule fois, le mot énergie fossile n'est mentionné dans l'accord. Et du coup, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas faire comme si les hommes politiques s'en occupaient puisqu'il y a une inertie de ces institutions qui fait que c'est bien insuffisant par rapport à l'énorme défi qu'on doit relever aujourd'hui. Nous, on parle de véritable révolution géologique d'origine humaine. Et face à ça, effectivement, il y a des choses qu'il faut mettre en œuvre au niveau politique, mais il faut aussi que les citoyens s'impliquent de manière massive. Et c'est pour ça que ce film est un cri d'alerte par rapport à cette urgence, vraiment, d'agir aujourd'hui contre le dérèglement climatique. Et ce film que vous évoquez, il s'appelle donc Irine Sina. Il porte sur un mouvement alternatiba face donc au sentiment d'impuissance que provoque l'extrême gravité de ce dérèglement climatique. Des militants de l'organisation Basque Bizi ont décidé d'agir avec un pari un peu fou, construire en quelques années une mobilisation sans précédent en vue de la COP21. C'était donc il y a quelques mois. Et lancer ce grand mouvement, on regarde la bande-annonce. S'il n'y a pas de responsable, c'est forcément le bordel. C'est l'idée de désobéissance. Nous devons désobéir. On a 10 ans, il va falloir qu'on aille très vite. Et on n'a pas 300 ans. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'agit. On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat. On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat. On n'est pas question, mais c'est l'effort, les militants passent à l'attaque. La désobéissance, Sandra Blondel, seule alternative face au réchauffement climatique ? Non, non, ce n'est pas la seule alternative. Mais on dit que dans ce film, c'est aussi un cri d'espoir qui dit qu'on peut aussi gagner des batailles contre ces nouveaux pouvoirs. Par exemple, le philosophe Alain Deneau décrit dans son livre « De quoi totale est-elle la somme ? » par exemple. Et c'est ces nouveaux pouvoirs qui n'ont pas de contre-pouvoir. Et aujourd'hui, on se dit que c'est possible de gagner des batailles contre ces multinationales et aussi contre les banques qui les soutiennent. Justement, on parle de multinationales, de banques qui les soutiennent. Il y a un chapitre de votre livre « Menace pour la démocratie ? » qui porte sur le levier de la fiscalité. Difficile de ne pas en parler alors qu'éclate ce nouveau scandale sur l'évasion fiscale. Il est cette fois baptisé non pas Panama Papers, mais Paradise Papers. En quoi ces 350 milliards qui s'évaporent et qui ne profitent pas aux États de la planète, sont un manque à gagner pour la protection de la planète ? Alors c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'il faudrait investir. Il faut avoir en tête les ordres de grandeur. Changer le système énergétique mondial tel qu'on l'imagine de le faire, ça coûtera des dizaines de milliers de dollars, de milliards de dollars, pardon. Donc les Paradise Papers, c'est bien, mais c'est encore une fois une goutte d'eau. Là où il faut mobiliser les troupes, je pense, c'est bien sûr au niveau des collectivités territoriales, les citoyens, mais aussi donner des signaux clairs au monde de la finance qui possède l'argent et qui a la capacité de le router dans une direction ou dans une autre et lui dire très clairement, et ça c'est le boulot des politiques, vous devez investir dans les technologies bas carbone, vous devez soutenir les pays du Sud qui en ont le plus grand besoin. Et aujourd'hui, ces signaux ne sont pas clairs. Aujourd'hui, il y a autant d'incitation à investir dans le charbon, malheureusement, dans le pétrole, dans le gaz, que dans les énergies renouvelables. Donc c'est là où il faut agir le plus urgemment possible parce que cet argent est disponible. Il n'y a jamais eu dans l'épargne mondiale autant d'argent disponible, simplement il est mal routé. – Une menace pour la démocratie, en quoi les problèmes liés au réchauffement climatique pourraient-ils constituer une menace pour les institutions démocratiques de ce monde ? – C'est assez simple. Quand vous voyez les conséquences de la guerre en Syrie, une guerre qui a lieu aux portes de l'Europe, où on voit qu'un peu plus d'un million de Syriens qui sont arrivés à rentrer en Europe, sur les 15 millions de déplacés et de réfugiés, ces réfugiés ont provoqué une véritable crise politique dans l'Union Européenne et certains pays aujourd'hui, je pense à la Hongrie, je pense à la République tchèque, je pense à la Grèce pour d'autres raisons, moi à l'Italie, ont été secoués politiquement par ces arrivées massives de réfugiés. Or, dans les années qui viennent, ce ne seront pas un million de personnes qui seront à nos portes, ce seront des dizaines de millions de personnes qui seront sur la rive sud de la Méditerranée avec un seul objectif, c'est passer de l'autre côté. – Mais quel rapport entre la guerre en Syrie et le réchauffement climatique ? – Alors, tout simplement que la guerre en Syrie, l'un des facteurs de déclenchement, c'est une période sans égale dans l'histoire de ce pays, de sécheresse, qui a ruiné l'agriculture, qui a jeté sur les routes un million de personnes, des météiers, des agriculteurs, qui se sont réfugiés en ville, ça a perturbé considérablement le fonctionnement des villes, ces villes qui n'étaient en plus plus alimentées en fruits, en légumes, en vivres. Et donc, le moindre incident, le démarrage de la guerre, c'est une série de manifestations. – La révolte populaire en 2003 a été née sur des considérations qu'on oublie parfois et qui sont économiques et sociales. Sandra Blondel, les États-Unis qui se retirent de manière fracassante avec l'arrivée de Donald Trump de cette COP 21, alors qu'aujourd'hui, début de cette COP 23, quelle analyse en faites-vous ? Est-ce que c'est aussi ça qui porte un coup à l'objectif fixé, même si on a compris que pour vous, c'était déjà le texte lui-même qui posait problème ? – Alors, j'ai cité un autre philosophe qui est Bruno Latour, qui a sorti un nouveau livre « Où atterrir » et qui dit que pour lui, c'est une véritable déclaration de guerre que Trump a faite et pour lui, c'est très important, cette déclaration, parce que ça montre vraiment qu'une partie de l'humanité, enfin les élites du monde, ont abandonné l'idée d'un monde commun. – Précisons d'ailleurs que les États-Unis se sont retirés, pas vraiment parce qu'il va falloir du temps pour que ça entre en application et ça pourrait survenir début novembre, enfin dans 4 ans, et ce sera la nouvelle présidentielle américaine. C'est l'une des informations de cette journée à Bonn en Allemagne, et 2017, l'une des trois années les plus chaudes de l'histoire depuis qu'il existe des relevés. Je vous pose la question sur les États-Unis, mais l'Allemagne aussi, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui et ce n'est pas nouveau même si elle fait des efforts. Elle est la première puissance en Europe, le premier pays source et maîtrise de CO2. Les pays riches sont les pays les plus pollueurs encore aujourd'hui ? – Tout à fait, et d'ailleurs il y avait une manifestation, enfin il y a eu un blocage de mines hier près de Bonn, d'une mine de charbon, il y avait 4 500 personnes venues du monde entier pour bloquer cette mine, justement pour pointer du doigt le fait que ce que fait l'Allemagne n'est pas suffisant. – Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous dites la société civile et les citoyens ? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien ? – Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, c'est très simple, il y a la sobriété, donc moins consommer, relocaliser l'économie, et aussi la solidarité, comme ce que disait Valérie tout à l'heure, on va être confronté en fait à une vague migratoire comme on n'a jamais connu, et face à cette vague migratoire, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on se prépare, est-ce qu'on dresse des murs, ou est-ce qu'on réfléchit collectivement dans quel monde on veut vivre ? – Valérie Laramé de Tannenberg, je vous ai vu faire un petit geste de la tête pour dire votre désaccord, à quel moment lorsqu'on parlait des pays riches, pays pollueurs, c'est un cliché ? – Alors, si vous considérez la Chine comme un pays riche, oui, je suis d'accord avec vous, la Chine émet 15 fois plus de CO2 que l'Allemagne, et… – Sauf qu'aujourd'hui, on la présente parfois comme un modèle, à tort ou à raison, est-ce le cas en matière de lutte contre l'échauffement climatique ? – Alors, la Chine est un pays un peu paradoxal, c'est le pays qui souffre probablement le plus des conséquences du réchauffement aujourd'hui, il faut savoir qu'en gros, le tiers du pays manque d'eau, il y a 11 régions sur 35 qui ont un climat comparable à celui de la Syrie, dont on parlait tout à l'heure, et ils ont des projets considérables de détournement de l'eau des fleuves qui viennent de l'Himalaya, ce qui pourrait provoquer quelques frictions avec les voisins du Sud. A contrario, c'est un pays qui investit très massivement dans les énergies renouvelables, mais qui investit aussi dans le charbon propre. Donc on le voit, c'est un pays plein de paradoxes. – Merci beaucoup Valérie Laramé de Tannenberg, « Le changement climatique menace pour la démocratie ? » point d'interrogation, édition Boucher-Chastel. Merci également à vous Sandra Blondel, on rappelle le titre du film que vous avez co-réalisé, ça s'appelle, décidément je vais arriver sur le mouvement alternatiba, ça s'appelle « Iri » ? – Irine Sina, le cri de la génération climat. – Irine Sina, le cri de la génération climat sorti après-demain, le 8 novembre en France. Merci à tous les deux. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501